Je m'appelle Alain Lavoie, je suis sculpteur et photographe amateur aussi bien sûr. J'ai commencé la photo en 2004 et pendant trois ans j'ai fait plutôt de la macro-photographie. C'est par là que je suis entré dans la photographie. Et ensuite j'ai glissé petit à petit vers la photo de famille, c'est-à-dire le portrait de mes enfants évoluant dans mon petit univers. C'est-à-dire que toutes les photos que je fais, plus ou moins aujourd'hui, ce sont des photos qui sont faites dans un périmètre assez réduit, qui est ma maison, mon jardin et les alentours proches. C'est un travail assez spontané, naturel, c'est-à-dire que j'ai six enfants, donc ça fait beaucoup de sujets qui bougent et ils sont très inventifs, très spontanés. Et parfois j'ai l'impression que je ne fais qu'appuyer sur le déclencheur et que mon travail s'arrête là. Mais avec du recul quand même, je les dirige légèrement, c'est-à-dire que je peux leur dire de se pousser un peu, de prendre cet objet, de se placer un petit peu. Et le reste du temps, je ne fais qu'avoir la scène un petit peu, anticiper l'action et me positionner et avoir un peu de temps pour laisser les choses se mettre en place toutes seules et déclencher au moment opportun, on va dire. C'est l'essentiel de mon travail photographique, qui est une espèce de journal, de journal de famille qui intéressait la famille, qui intéressait les amis, mais par le partage internet, je me suis rendu compte que ça intéressait aussi des gens d'un peu tous les univers, tous les horizons et qu'il y a une dimension un peu intemporelle dans mes photos et un petit peu qui peut rappeler à chacun un peu une partie de lui-même ou de son enfance ou de l'enfance de ses propres enfants. Je suis passionné par les insectes, j'ai d'ailleurs démarré par la macro-photographie. C'est un sujet que j'ai mis un petit peu de côté pour l'instant, même si je pratique toujours sporadiquement. Mais sinon, les insectes sont assez présents dans mon univers. Je suis sculpteur et je travaille plutôt sur ce thème-là en sculpture. Ça a été longtemps mon sujet photographique, ça l'est un peu moins, mais c'est un univers que j'explore avec beaucoup de plaisir. Je suis totalement autodidacte, c'est-à-dire que j'ai appris la photo comme elle est venue en partageant mes photos sur un site internet. Et c'est comme ça que j'ai appris ce qu'il fallait mettre dans une photo, c'est-à-dire la profondeur de champ, la vitesse, l'obturation. Tout ça, c'était des données qui m'étaient totalement inconnues en 2004 et qui sont venues petit à petit et les choses sont rentrées. Et maintenant, j'ai d'énormes lacunes techniques, mais ce n'est pas grave. Mon projet principal aujourd'hui, c'est continuer ce journal qui est un témoignage pour ma famille, mes enfants déjà, et qui est un travail qui plaît à d'autres personnes. Donc c'est quelque chose que je poursuis. Tant que je n'ai pas la sensation de me répéter ou de répéter les choses, je poursuis cette voie-là jusqu'à ce que je bifurque sans calcul particulier. Je crois que c'est la troisième fois que j'ai des photos exposées au salon et c'est la première fois que j'arrive à venir et à sortir de ma campagne profonde. À part du monde des stands, du matériel à profusion et des photographes dans tous les coins, j'ai eu le plaisir de rencontrer des personnes que je ne connaissais que virtuellement, c'est-à-dire par le biais des forums, et que j'ai pu rencontrer là sur le salon. Des personnes par hasard et d'autres là sur le stand compétence photo, des personnes que je connais virtuellement depuis des années et avec qui j'ai pu discuter ici avec grand plaisir.